Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wassalatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 24 sur le cours du produit scalaire Niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021 Soit A, B, C, un triangle et H, le projeté orthogonal du point A, sur la droite B, C Petit 1, montrez que AB au carré moins AC au carré t'égale HP au carré moins HC au carré Petit 2, soit delta est l'ensemble des points M du plan qui vérifie MP au carré moins MC au carré est égale à AB au carré moins AC au carré Petit A, vérifiez que H appartenant à delta et A appartenant à delta Petit B, montrez que pour tout point M du plan on a M appartient à l'ensemble delta équivaut à le vecteur MH scalaire car le vecteur BC est égale à 0 Petit C, déterminez l'ensemble delta C'est quoi dans cette figure ? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de Borgian et vous allez répondre à ces questions Allez-y, je vous attends Maintenant, on corrige notre exercice Réponse Réponse Petit 1, montrons que Montrons que AB au carré moins AC au carré est égale à HB au carré moins HC au carré Ça c'est 2 Ça c'est 2 On a Et je vais commencer par AB au carré moins AC au carré pour retrouver HB au carré moins HC au carré Vous savez que AB au carré, c'est le vecteur AB au carré, moins AC au carré, c'est aussi le vecteur AC au carré Et maintenant, je peux utiliser la relation de Charles en faisant entrer le point H Donc le vecteur AB, je peux le remplacer par la somme des deux vecteurs AH et HB Et le vecteur AC, je peux aussi le remplacer par la somme des deux vecteurs AH et HC Le tout au carré, le tout au carré Et maintenant, je vais développer chaque identité remarquable AH plus HB au carré n'est que AH au carré Plus 2 fois AH scalaire le vecteur HB Plus HB au carré Moins AH au carré Moins 2 AH scalaire HC Moins HC au carré Moins HC au carré AH au carré Moins AH au carré Égale à 0 Quoi encore? Donc il me reste 2 AH fois 1 scalaire HB Plus HB au carré Moins 2 AH scalaire HC Moins HC au carré J'ai ici amené la figure pour que vous remarquez quelque chose de très intéressant Regardez AH scalaire HB Vous voyez ici le vecteur AH Et ici le vecteur HB Comment sont-ils? Oui, ils sont orthogonaux Ces deux vecteurs sont orthogonaux Donc leur produit scalaire est égal à 0 Donc ceci est égal à 0 Et regardez le produit scalaire des deux vecteurs AH et HC Voici le vecteur AH Et ici le vecteur HC Ces deux vecteurs sont aussi orthogonaux Donc leur produit scalaire est égal à 0 Donc ce produit là est nul Donc il va me rester tout simplement HB Au carré Le vecteur HB au carré Moins le vecteur HC au carré Le vecteur HB au carré C'est aussi la distance HB au carré Moins la distance HC au carré Et c'est terminé Comme vous voyez Je viens de démontrer que AB au carré Moins AC au carré Est égal à HB au carré Moins HC au carré La voici Petit deux Delta Est égal à l'ensemble des pans M Qui appartient au plan P Tel que MB au carré Moins MC au carré Est égal à AB au carré Moins AC au carré Petit a Vérifions que H appartenant à la droite Delta On a Pour M Est égal à H Tout point HB au carré Moins HC au carré Est égal à AB au carré Moins AC au carré Moins AC au carré C'est déjà vérifié Ou bien c'est déjà Démontré Dans la question précédente Donc Le point H Appartient à cet ensemble Delta Petit b Petit b Vérifions que le point A Appartient aussi A cet ensemble Delta Donc il suffit tout simplement De remplacer M par A Et vous allez obtenir AB au carré Moins AC au carré Qui est égal à AB au carré Moins AC au carré Donc le point A Appartient à la droite Ou bien à l'ensemble Je ne vais pas dire Droite Parce que je ne sais pas Maintenant Est-ce que delta C'est une droite Ou non Donc le point A Appartient à cet ensemble Delta Donc je vais écrire ça Pour M Est égal à A On a AB au carré Moins AC au carré J'ai remplacé tout simplement M par A Qui est égal aussi A AB au carré Moins AC au carré C'est évident Donc Le point A Appartient à cet ensemble Delta Petit B Montrons que M appartient à l'ensemble Delta Équivaut à Le vecteur MH Scalaire Le vecteur BC Est égal à 0 Donc je vais partir De M appartenant à delta Et je vais trouver Que le vecteur MH Scalaire Le vecteur BC Est égal à 0 Je vais commencer par M appartient à delta Et qui vaut à OF switches Lors Ceux Battient à Ceux possibly Al H Left He Le vecteur 20 a H Bec Care moins hc au carré hb au carré moins hc au carré car on a déjà démontré que ab au carré moins ac au carré est égal à hb au carré moins hc au carré n'est-ce pas? ceci équivaut à et je remplace mb au carré par le vecteur mb au carré moins le vecteur mc au carré est égal à hb au carré moins hc au carré et je continue maintenant je vais faire entrer le point h en utilisant la relation de Charles ça donne le vecteur mh plus le vecteur hb le tout au carré moins la même chose pour le vecteur mc c'est mh plus hc plus hc le vecteur hc le tout au carré qui est égal à hb au carré qui est égal à hb au carré moins hc au carré maintenant je vais développer ces deux identités remarquables ça donne le vecteur mh au carré ou bien tout simplement la distance mh au carré on est habitué pour ça plus plus deux fois le vecteur mh fois scalaire plutôt le vecteur hp plus la distance hb au carré moins mh au carré moins deux fois mh scalaire hc moins hc au carré qui est égal à hb au carré moins hc au carré maintenant j'ai une chaîne de simplification vous voyez mh au carré moins mh au carré c'est zéro hb au carré qui est ici va s'annuler avec l'autre hb au carré qui se trouve de l'autre côté et puis moins hc au carré avec moins hc au carré maintenant il va me rester tout simplement moins deux mh scalaire le vecteur hp moins deux mh scalaire hc ceci est égal à zéro donc deux mh scalaire hb moins deux mh scalaire hc est égal à zéro et comme vous voyez il y a un facteur commun ici donc c'est deux mh scalaire hb c'est égal à zéro c'est égal à zéro ceci équivaut à je peux éliminer le deux ça donne le vecteur mh scalaire hb plus le vecteur ch est égal à zéro ceci équivaut à le vecteur mh hb plus ch c'est ch plus hb qui est égal au vecteur cb ceci est égal à zéro finalement le vecteur mh je peux remplacer le vecteur cb par moins bc donc mh scalaire le vecteur bc est égal à zéro et c'est terminé dernière question maintenant on va déterminer qui est cet ensemble delta on a je vais profiter du résultat précédent on a le vecteur mh scalaire le vecteur bc est égal à zéro donc le vecteur mh est orthogonal au vecteur bc autrement dit la droite mh est perpendiculaire à la droite bc d'où m appartient le point m appartient à la droite qui passe qui passe par h qui passe par h et perpendiculaire à bc bien sûr cette droite c'est à h par suite m appartient à la droite à h conclusion notre ensemble delta que nous cherchons que nous cherchons n'est que la droite à h à h au bout d'où la démonstration est à tous l'ensemble le delta qui est la droite à h finalement cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de latif abdou du collège bourse de l'étude marrakech à très bientôt d'où